Allez dans le monde entier, prêchez ma parole, allez dans le monde entier, prêchez ma parole, je sauverai pour ma place tous les égarés, je sauverai pour ma place tous les égarés. Allez dans le monde entier, prêchez ma parole. Gloire à Dieu et salut à tous nos téléspectateurs. C'est une joie pour moi de vous accueillir encore à la rubrique interview des événements francophones. Ce soir, nous allons continuer notre étude sur les événements de la fin des temps et l'enlèvement. Je m'appelle Abigail Lamponsem, ne quittez pas votre post-téléviseur, nous revenons dans un instant. Allez dans le monde entier, prêchez ma parole, allez dans le monde entier, prêchez ma parole, je sauverai pour ma place tous les égarés, je sauverai pour ma place tous les égarés. Allez dans le monde entier, prêchez ma parole. Bon retour de la pause. En guise de rappel, la semaine dernière, nous avons appris pas mal de choses portant sur l'eschatologie parmi tant d'autres choses. Et nous avons mentionné le fait que l'eschatologie, c'est simplement le discours sur la fin des temps. Et nous avons appris beaucoup de choses portant sur les écoles de pensée. Nous avons mentionné le fait qu'il y avait le pré-millénaire et le post-millénaire. Et parmi tant d'autres pensées, écoles de pensée qui portent sur les événements de la fin des temps et de l'enlèvement. Et nous avons mentionné le fait que nous devons mener une vie sainte pour pouvoir être qualifiés en tant que participants à l'enlèvement. Sinon, nous allons rater l'enlèvement. Et avant de finir la semaine dernière ou le mardi dernier, nous avons mentionné le fait que il y a certaines choses que nous devons faire pour faire partie ou bien prendre part à l'enlèvement. C'est-à-dire, nous devons continuer d'adorer avec les autres. Nous ne devons pas cesser de fréquenter l'église. Et nous devons aussi faire du bien parmi tant d'autres. Donc, ce soir, nous allons continuer avec notre étude sur les événements de la fin des temps et puis de l'enlèvement. Donc, avant de continuer, j'aimerais aussi vous présenter mes invités de ce soir. Donc, nous avons l'apôtre Abbekli Komifoli, qui est le missionnaire sortant du Tchad. Ainsi que l'apôtre Tchango, Komi Tchango, qui est le responsable national du Sénégal. Nous avons aussi l'apôtre Winde Winde Alain Ouédrago, qui est aussi le secrétaire national de l'église de Pentecôte au Burkina Faso. Nous avons en présentiel l'apôtre Abbekli Komifoli, qui est le responsable régional de la maritime sud qui se trouve au Togo. Donc, je vous souhaite tous les bienvenus, chers apôtres. Merci. J'espère que vous allez tous bien. Très bien. D'accord, d'accord. Donc, nous allons continuer avec notre étude sur les événements de la fin de temps et l'enlèvement. Donc, nous allons continuer avec les questions que nous avons entamées mardi dernier. Nous aimerons savoir, retournons un peu sur ce qu'il faut faire pour prendre part à l'enlèvement. Donc, je vais passer la parole à l'apôtre Abbekli, puisqu'il est en présentiel. Donc, vous allez nous aider avec cette question. Merci beaucoup. Merci mes collègues apôtre Tchango et apôtre Alain. Et s'il faut ajouter à ce que déjà nous avions dit la semaine dernière, on peut insister sur le fait d'être né de nouveau. La nouvelle naissance est très importante. Et aussi, mener une vie sainte et transparente. Il faut aussi parler de faire des œuvres du Seigneur. Et puis, être en état d'éveil chaque jour. Et puis, faire en tout temps, toutes sortes de prières. Ok. Et maintenir ces expériences au moment de l'enlèvement ou l'heure de la mort. Ok. Selon les cas. Même si le Seigneur nous appelle avant l'enlèvement, il va falloir que nous soyons prêts. Merci beaucoup. Très bien noté. Apôtre Tchango, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce point? Oui, merci beaucoup, Mme Abidiel. Je voudrais renchérir ce que l'apôtre Agri a dit. Il faut dire que nous devons continuer de vivre la vie chrétienne et puis rester en état d'éveil. Parce que dans les paraboles, dans Matthieu 24, dans Matthieu 25, beaucoup de paraboles que Jésus a données, par rapport à l'enlèvement et à sa seconde bébé, ils interpellaient, ils disaient cette phrase qui se répète. Il dit, restez donc éveillé, veillez donc et prier car vous ne connaissez pas ni l'heure ni le temps. Donc, je veux dire que le fait de rester éveillé nous interpelle à ne pas se compromettre par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Parce que le monde se compromet, il ne faut pas qu'on se compromettre, c'est-à-dire vivre la vie chrétienne et puis rester éveillé car le Seigneur vient bientôt. D'accord, c'est bien noté. Donc, nous devons vivre une vie éveillée, une vie chrétienne afin que nous ne rations pas l'enlèvement. Donc, nous aimons tacler l'une des questions les plus controversées parmi les évangéliques, à savoir quand l'enlèvement aura-t-il lieu? Apôtre Windéine, vous allez nous aider avec cette question. Quand aura-t-il lieu l'enlèvement? Apôtre Alain. Gloire soit rendue à l'éternel. Alléluia. Oui, je bénis le nom de l'éternel pour cette question. L'enlèvement aura bel et bien lieu. La parole de Dieu nous enseigne que ce sera un événement surprenant. Et l'enseignement de la parole de Dieu nous rassure que la venue du Seigneur sera aussi certaine que l'arrivée de l'aurore. Donc, sur cette question, nous avons cette conviction, selon l'enseignement de la parole de Dieu, que l'enlèvement aura bel et bien lieu. Donc, oui, la question, bien la réponse est bien notée. Donc, nous sommes sûrs, nous sommes certains que l'enlèvement aura bel et bien lieu. Donc, nous nous demandons, quels conseils avons-nous pour les chrétiens? Apôtre Abéclé vous a nous aidé avec cette question. Quels conseils pouvons-nous donner nos frères et soeurs chrétiens et chrétiennes? Ils attendent, ils espèrent l'enlèvement. Et c'est comme si les choses tardent, l'enlèvement tardent à venir. Quels conseils avez-vous à partager avec ces personnes-là? Merci, Mme Abiguel. Permettez-moi d'essayer de vous dire certaines choses importantes. Si, par exemple, nous anticipons la venue du Seigneur Jésus, nous devrions être prêts. Nous devrions être prêts. Et notre maison doit être en ordre. Si je parle de notre maison, je parle de notre vie intérieure. Ça doit être en ordre. Et quand nous parlons de l'enlèvement, nous devons aussi nous rappeler que personne ne sait quand Jésus viendra. Et les gens ont prédit son retour. Les gens ont prophétisé son retour. Mais personne ne sait quand il revient. Donc, par conséquent, la meilleure chose que nous puissions faire est seulement d'être prêts. Toujours prêts. Et le Christ pourrait venir à tout moment. Alors que nous parlons ici, le Christ peut venir. Il s'en suit que nous devrions toujours être prêts parce qu'il pourrait que le Seigneur viendra même aujourd'hui, cette nuit même. Et chacun de nous devrait se poser la question suis-je prêt quand le Seigneur Jésus vient? Est-ce que je suis prêt? Et vous savez, cela arrive, il arrive qu'avant, par exemple, il y a un moment qu'on appelle la grande tribulation. Et nous, on peut se dire que nous, chez nous, dans notre église de Pentecôte, nous croyons qu'avant que le temps de sept ans, de sept semaines de Daniel va arriver, l'enlèvement aura lieu. L'enlèvement va venir. Donc, on est presque prêt, ou bien on est pré-tribunalisme. Donc, l'enlèvement aura lieu. Mais ce que je voudrais dire, est-ce que cela se produit avant la tribulation, dans la tribulation, après la tribulation, dans tous les cas? Ce que nous devons savoir, peu importe ce qui va arriver, nous devrions être prêts. Prêts. Être prêts. Ou bien, comment vous l'appelez, notre point de vue sur l'arrivée, ou bien l'enlèvement maintenant, doit être si le Christ revient. Nous devons nous préparer. Alors, il faut savoir ce qui est important. Nous marchons dans la sainteté. Il faut qu'on marche dans la sainteté, dans l'harmonie et l'honnêteté. Parce qu'alors, le Seigneur peut nous reconnaître. Parce que nous serons semblables à Lui. Et quand nous serons semblables à Lui et qu'Il vient, comme l'a dit la semaine dernière, la côte Tchango, l'enlèvement, c'est comme la première phase de la seconde venue de notre Seigneur. Et la première phase, le Seigneur ne posera pas les pieds sur la terre. Il sera en l'air. Alors, tous ceux qui ressemblent à le Seigneur, qui sont à l'image du Christ, c'est eux qui seront allés. Donc, vivons dans la sainteté, dans l'harmonie, dans la purité, pour attendre le Seigneur. Donc, nous devons vivre dans l'harmonie, dans la purité, dans la sainteté, en entendant que notre Seigneur Jésus-Christ nous revienne. Donc, nous aimons savoir encore, quels sont les événements qui se produiront avant l'enlèvement. Donc, Abou Tchango, vous allez nous aider à répondre à cette question. Quels sont, selon vous, les événements qui vont se produire avant l'enlèvement? Ok, avant, le Seigneur Jésus a parlé des événements qui vont se produire avant l'enlèvement. Et surtout, quand nous voyons dans Matthieu chapitre 24, il a pris beaucoup d'événements là-bas qui vont arriver. Mais je voudrais qu'on le lise avant que vous venez. Allez-y. Matthieu 24. Oui, Matthieu 24. Il dit, vous entendrez... Ok. D'abord, il dit, Jésus leur répondit, dans le verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduisez, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'homme vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront, les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se réformera. Et le verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et le verset 14 dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Si je vais renchérir le verset 44, pour juste renchérir ce que... « C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Voilà. « Il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Merci. Pour ne pas que si vous continuez la fin, vous verrez là-bas, il nous demande d'être prêts. Mais les événements qui se produiront, nous voyons qu'il y aura des persécutions, des guerres, nous avons écouté, des bruits de guerres, des calamités. Et si nous allons réellement dire, dès notre temps, le siècle dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre et expérimenter qui ne nous étonnent pas, nous, en tant que chrétiens. Ça ne nous étonne pas par rapport au bruit de guerre, par rapport aux calamités, par rapport aux difficultés qui sont dans les famines, ça est là. Donc ce sont des signes. Il y a des signes politiques, il y a des signes climatiques, et il y a aussi des signes, n'est-ce pas, scientifiques qui se parlent. Apôtre Manet, vous nous recevez ? Oui, je vous reçois. Apôtre Tchango, est-ce que vous nous recevez ? Je pense qu'il a un souci technique. D'accord. Donc, nous avons pu noter des points quand même. Parmi ces points, l'apôtre Tchango a mentionné le fait qu'il y aura des rumeurs de guerre, il y aura des catastrophes naturelles, il y aura la persécution des chrétiens. Donc, de nos jours, nous voyons toutes ces choses-là. Donc, ces événements sont en train de nous communiquer un message que très bientôt, l'enlevement aura lieu. Mais nous devons tenir ferme, nous devons mener une vie sainte, afin que nous ne rations pas l'enlevement. Donc, nous allons continuer avec nos questions. Nous aimerons savoir comment se déroulera l'enlevement. Comment serons-nous enlevés ? Comment serons-nous enlevés ? Donc, apôtre, allez-vous en nous aider avec cette question. Comment va se déroulera l'enlevement ? Ok. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup pour la question. Nous avons déjà cité, la semaine passée, un verset de 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, pour dire que nous serons, les morts en Christ seront ressuscités pour rejoindre premièrement Christ dans les ailes. Et ensuite, ceux qui vivent dans la foi authentique seront transformés et ils ressentiront Christ également dans les ailes. Donc, voici ce que l'enseignement de la parole de Dieu nous dit. Et tout cela se passera en un clin d'œil, comme l'apôtre Paul l'a si bien souillé dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51 et 53. Ok, d'accord, c'est bien noté. Donc, nous allons voir ce qu'il va se passer après l'enlevement. Maintenant, nous sommes sûrs, selon la Bible, nous avons beaucoup de passages bibliques qui prouvent, qui servent de preuve qu'il y aura l'enlevement. Donc, nous voulons savoir, après l'enlevement, qu'est-ce qui se passera ? Donc, après, vous allez nous aider sur cette question, qu'est-ce qui se passera après l'enlevement ? Merci beaucoup, madame Abiguel. Après l'enlevement, il se passera quelque chose de très, très, très grand. Ok. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Donc, la grande tribulation qui est, par exemple, décrite selon la Bible par un temps d'angoisse, un temps d'angoisse pour Jacob, dans Jérémie 30, le verset 7, et le jour du Seigneur, dans Joël chapitre 1, le verset 15. Donc, la grande tribulation est aussi décrite comme un jour des ténèbres et d'obscurité. Et puis, un jour de ravage et de destruction dans Sophonie 1, 14 et 15. Et puis, c'est aussi décrit comme une époque de détresse. Donc, après l'enlevement, aura lieu ce temps qui va arriver. Et ce temps, la durée de ce temps, selon la Bible, c'est 7 ans. Ok. D'où Daniel a parlé, on a parlé dans Daniel de 70 semaines, qui correspond à cette année. Et la question est de savoir quel est l'objectif. Ok. L'objectif de la grande tribulation qui va arriver après l'enlevement. Au fait, c'est de faire s'ouvrir Israël jusqu'à ce qu'il soit prêt à crier au Messie. Ok. Qu'il a rejeté jusqu'à présent. Ce temps-là, Dieu va permettre à ce qu'Israël puisse revenir à lui. Et c'est aussi pour juger les hommes et les femmes incrédules de toutes les générations. Donc, la grande tribulation qui aura lieu, par exemple, après l'enlèvement, comme je l'avais dit, ça va durer 7 ans. Et elle prendra fait. La seconde est venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien noté. Donc, nous allons continuer avec nos questions. En fait, c'était la prochaine question que j'allais poser. Mais comme l'apôtre Abbekli a déjà donné la réponse que je recherchais, nous allons poser une autre question. Donc, la tribulation, la grande tribulation est un moment de détresse. Ceux qui ne seront pas enlevés vont traverser cette période qui va vraiment couvrir 7 ans. Donc, faisons de notre mieux pour être enlevés, pour ne pas vraiment traverser cette période. Parce que ce n'est pas une période qui est vraiment plaisante. Donc, nous aimons savoir aussi qu'est-ce que les noces de l'agneau. Nous savons que l'Église est la mariée, n'est-ce pas? Et Christ est l'époux. Voilà. Donc, l'Église est l'épouse et Christ est l'époux. Donc, Jésus est le mari et nous qui formons l'Église, nous sommes la mariée. Donc, nous voulons savoir ce qui va se passer pendant les noces de l'agneau. Apo Tchango, Apo Tchango, est-ce que vous nous recevez? Je pense qu'il a toujours un défi, un défi de connexion. Donc, Apo Tchango, vous allez nous aider avec lui. Non, je m'en suis, je m'en suis. D'accord, d'accord, nous remercions le Seigneur, vous nous avez rejoint. Donc, nous voulons savoir qu'est-ce que c'est que les noces de l'agneau. Oui, les noces de l'agneau, vous savez, après l'annèvement, lorsque la grande tribulation prendra la sûreté, les saints les critiqués en levé, nous passerons un temps de sept ans avec le Seigneur au ciel. Et pendant ce temps, il y aura deux grands événements qui se passeront durant le temps-là. Et un des événements, c'est la célébration des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, c'est le fait que l'église a été, n'est-ce pas, enlevée et l'a menée, l'église menée, présentée. Et le Seigneur explique qu'il y a une nouvelle église, et l'église menée, présentée à l'agneau. Et ça, c'est le premier événement. Nous allons célébrer et nous allons manger avec le Seigneur. Souvenez-vous, lorsqu'il partait la Sainte Seigneur, il a dit que, « Je ne boirai plus de ce fruit de la terre, jusqu'à ce que j'en boirai avec vous au ciel. » Donc, pour dire qu'il y aura les noces de l'agneau, ça, c'est l'un des événements qui se passera lorsque nous serons au ciel avec le Seigneur. Et durant ces noces de l'agneau, l'autre événement, c'est le couronnement ou les prix, et les jugements pour nous donner des prix, pour donner des prix et des couleurs aux chrétiens. Donc, nous aimons savoir, est-ce que les chrétiens, ceux qui ont cru en Christ, seront aussi jugés? Apôtre Ouinde Inde, ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur sauveur, seront-ils jugés? Non. Qu'est-ce qui va se passer? L'apôtre Paul l'affirme, l'apôtre Paul l'affirme, dans Romains chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Jésus a payé par sa vie sur la croix. Il a été, en un mot, jugé pour nous. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont confessé Christ et qui vivent dans la sainteté de Jésus-Christ. Amen. C'est bien noté. Donc, sur ce point, nous allons prendre une pause et quand nous allons revenir, nous allons continuer avec nos questions. Ne quittez pas votre porte-téléviseur, nous revenons dans un instant. Bon, retour de la pause. Donc, avant de prendre la pause, nous étions en train de voir ce que c'est que les noces de l'agneau. Donc, l'apôtre de Chang'o nous a expliqué que ceux qui seront enlevés vont célébrer avec nos seigneurs Jésus-Christ au ciel. Donc, c'est ce que nous appelons les noces de l'agneau. Et nous avons appris aussi. Bon, en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau que nous apprenons. Mais c'est juste un rappel que les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus comme seigneur et sauveur, ne seront pas jugés. Ils ne seront pas condamnés parce que Jésus a tout payé. Il a payé le prix et nous allons plutôt recevoir des récompenses. Donc, nous allons continuer avec nos questions. Maintenant, nous allons voir... Ok, à ce niveau... Oui, apôtre. Oui, je voulais cependant parler des récompenses que le chrétien doit avoir. Ok, allez-y. Parce que le même apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5-10, car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et là, il est question de récompense, mais nous n'apparaîtrons pas devant ce tribunal pour être condamnés. Donc, c'est cette nuance que je tenais à relever. C'est bien noté, c'est bien noté d'avoir souligné ce point. Nous allons apparaître devant le trône du jugement pour recevoir les récompenses. Donc, nous allons... Parlons de jugement, nous allons parler d'un siège, un siège précis qui s'appelle Bema. Donc, nous voulons savoir qu'est-ce que c'est que le jugement du siège Bema. Apochango, vous êtes là? Oui, je suis là. Donc, veuillez nous aider à répondre à cette question. Qu'est-ce que le jugement du siège Bema? Oui, merci beaucoup, Mme Abigail. Le jugement du siège Bema, c'est ce que nous venons tantôt de dire. Lorsque les chrétiens nous seront au ciel, j'ai parlé du premier événement qui sera la célébration. L'autre deuxième événement qui se passera, ça c'est le jugement du siège Bema. Et ce jugement du siège Bema, ça veut dire simplement que où Jésus est exalté. Ça veut dire qu'il est exalté, il est assis, il est levé sur le trône, c'est-à-dire celui qui sera sur le trône. Et ce sera les récompenses que nous allons recevoir. Ça, c'est différent du jugement du trône blanc pour la condamnation qui inclut les païens et tous les chrétiens, tout le monde. Ça veut dire que les païens surtout, c'est les païens. Mais le jugement du siège Bema, c'est pour nos œuvres. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 10 à 12, vous allez voir là-bas, Paul parlait que nos œuvres, que si l'œuvre de chacun est consumée, c'est-à-dire que pour que nous recevions les prix, les couronnes, nous serons couronnés. Donc, comme l'apôtre Alain l'a dit, c'est exactement ça. Nous ne sommes pas comparus pour être condamnés, mais c'est pour nous donner des prix. Et comme nous comparons-t-on devant le trône, c'est ça qu'on appelle le jugement de Bema. Au fait, Bema, là, c'est lui, ça veut dire qu'il est élevé. C'est lui qui est élevé sur le trône pour, n'est-ce pas, nous donner des récompenses. Et ça se fera durant les sept ans que nous sommes au ciel. Bien noté. Donc, quand nous parlons de Bema, je vais appeler, c'est B-E-M-A. Bema. Et là, c'est le jugement que nous allons, nous n'allons pas être condamnés, mais nous allons recevoir des récompenses. En fait, il y a une différence entre le trône du jugement Bema et le trône, le jugement du trône blanc. Nous allons arriver à ce point très bientôt. Donc, à Port-Abrecli, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le jugement du trône Bema ? Merci beaucoup. Pour ajouter à ce que viennent de dire les deux apôtres, j'aimerais insister sur ce cas. Donc, si même nous sommes pardonnés de nos péchés, nous devons savoir qu'il y a un jugement qui nous attend. Et ce n'est pas un jugement quand même pour nous condamner, comme l'ont dit déjà mes apôtres. Mais c'est un jugement qui est basé sur ce que nous avons fait sur cette terre en tant que chrétiens. Donc, ce qui veut dire que nos oeuvres seront examinées, ce que vous voyez seront éprouvées, le travail sera éprouvé, et puis la compétition même sera éprouvée. Il y a aussi le ministère ou le service. Ça sera éprouvé, ça sera examiné. L'emploi des dons qui nous ont été confiés, la manière dont nous les avons employés, c'était est-ce que nous avons vraiment utilisé nos dons ou bien nous les avons cachés ? Nous les avons enfouis quelque part. À Port-Abrecli, vous pouvez nous donner un exemple ? Par exemple, quand vous voyez Matthieu 25, le verset 14, on va essayer de lire ce passage. Matthieu 25, le verset 14 à 18 par exemple, là la Bible a dit, « Il en sonnera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et le remit ses biens. » « Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents, s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents, en gagna deux autres. « Celui qui n'avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après. » Donc, comme vous voyez déjà ces versets, vous allez voir que les dons que le Seigneur nous a confiés doivent être utilisés. et on doit les utiliser. Donc, on a donné des dons. Deux à quelqu'un, un à quelqu'un, et puis, comment vous l'appelez, d'autres à quelqu'un, mais celui qui a reçu un, il est parti cacher cela. En disant que, voilà, écoutez, je connais le maître. Mais quand vous suivez la suite, la Bible dit, « Et longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. » Oui. Donc, nous allons rendre compte des dons que le Seigneur nous a confiés. Oui. Et donc, nos dons seront testés le jour-là, devant le tribunal de Bema. Et comment cela va se passer ? En tout cas, nous serons là devant lui, en train de chanter, de louer le Seigneur. Mais on nous fera savoir que, voilà, ceci n'a pas été, que tu n'as pas bien fait. Et c'est ça qui va mettre, excusez-moi la différence un peu, entre les couronnes. C'est vrai. Oui, certains vont recevoir, plusieurs d'autres non. Bon, cela ne veut pas dire qu'il y aura la frustration ou bien ceci. Mais c'est que chacun doit savoir que tout ce qu'il fait sur cette terre, la décision que nous prenons en tant que chrétiens, la manière dont nous travaillons aujourd'hui, tout cela sera examiné devant ce trône de Bema. Nos souffrances même seront examinées. Comment vous l'appelez ? Les biens terrestres qui nous ont été confiés. La manière dont nous les avons gérés, ça serait examiné. C'est bien noté. Apochango, je vous ai vu, il est vu là-bas. Je voudrais juste renchérir ce que l'apôtre dit là. Oui, allez-y. Dans Matthieu, dans Luc. Luc a dit ça d'une manière, le même texte qu'il a mis dans Matthieu. Luc dit ça, c'est pour que vous comprenez. Il dit, dans Luc 19, verset 16, 17, 18, là-bas, il parle de la mine. Mais je vous laisse, on a certaines expressions. Il dit, le premier vin, il dit, Seigneur, ta mine a remporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle un peu de chose. Reçois le gouvernement de 10 villes. Ça veut dire que lui, là, il est établi sur un gouvernement de 10 villes. 10 villes. Oui. Pour juste nous parler de la récompense qui va différer entre les chrétiens. le second vin, il dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Vous voyez, 5 villes. Je vais m'arrêter, pour ne pas parler de l'autre qui n'a pas fait valoir. Mais je crois que tous étaient des chrétiens. Mais lui, il n'a pas fait valoir. Lui, ça, c'est que le second vin, il dit, Seigneur, voici ta mine. que j'ai gardé dans un linge. Si nous lisons la suite, nous voyons là-bas que, bien sûr que c'est un chrétien, mais on les a remis tous. On n'a pas dit que le troisième, il n'était pas un. Parce que tous ont reçu. Mais on a établi l'autre sur le gouvernement de 10 villes. Ça veut dire qu'un chrétien qui a mal géré le don, qui est sauvé, qui vient à l'église, mais qui ne fait rien. En tout cas, il n'aura rien. La grâce l'a sauvée pour aller au ciel. Mais le travail va nous donner le couronnement. Je répète encore, la grâce nous ouvre tous le chemin pour entrer au ciel. Mais, c'est le travail faire valoir ce que nous avons, comment nous soutenons l'œuvre de Dieu, comment nous le faisons. Et même la manière que nous faisons ça fidèlement sera examinée. Si quelqu'un est établi sur le gouvernement, si je veux prendre ça simple, il y a un premier ministre, je veux prendre que certains seront établis premiers ministres, d'autres seront ministres, d'autres seront inspecteurs, d'autres seront directeurs généraux. Il y aura les chefs de quartier aussi. Chef de quartier, tu peux être chef de quartier, mais tu es sauvé, tu es chef de quartier. Et même, donc ainsi de suite, parce que quand nous allons quitter là-bas, descend sur la terre, c'est le règne millénaire là qui sera établi. Il y aura des chrétiens qui auront, oui, oui, dans le règne millénaire, nous allons régner avec lui, avec les grâces et les gouvernements que nous avons reçus. C'est pourquoi, il ne s'agit pas seulement que les chrétiens, qu'on dise, comment je suis sauvé, ça me va, je vais au ciel, ça va. Non, il faut le travail, il faut mettre en œuvre notre talent. On va fesser même certains gens qui n'ont pas utilisé leur talent. Regardez le gars qui a intégré son talent. Certains peuvent avoir des problèmes pour ne pas avoir, n'avoir pas utilisé leur talent, parce que Dieu leur a remis ça pour quelque chose. Donc, nous allons rendre compte de nos dons, de nos talents et nous serons couronnés sur le travail. Pas selon la grâce que nous serons couronnés, nous serons couronnés, positionnés, selon le travail que nous avons fait par nos talents et les dons qu'on nous a remis. Merci. C'est bien noté. Donc, nous serons couronnés selon le travail que nous aurions fait si c'était. Donc, je redonne la parole à la potable Kli. Alors, madame, vraiment pour terminer cette partie, je vais souhaiter ceci, que dans toutes ces choses, c'est la fidélité qui sera le critère principal. La fidélité. La fidélité sera le critère principal. par exemple, quand vous lisez Apocalypse chapitre 2, le verset 10, Apocalypse chapitre 2, le verset 10, la Bible nous dit ceci, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jetera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. et la fin de ce passage dit ceci, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc, j'invite tout un chacun, mes frères et les sœurs en Christ d'être fidèles jusqu'à la mort. Donc, c'est le... Amen. C'est le conseil que la potable Kli nous donne. Nous devons être fidèles jusqu'à la mort et nous recevrons la couronne de vie. Donc, nous allons maintenant voir ce que c'est que le jugement du trône blanc. Nous avons vu que le jugement du siège Bema c'est pour recevoir des récompenses. Donc, maintenant nous voulons voir ce que c'est que le jugement du trône blanc. Donc, nous allons passer la parole à l'apôtre Windé Indé. Il va nous aider à répondre à cette question. Ok, merci beaucoup. Avant d'aller à cette question, je voulais encore dire merci à mes papas, les apôtres qui ont donné véritablement beaucoup de versets et je voulais aussi soutenir leur position en partageant la vision de Paul qui disait dans 1 Corinthien 3, 13, à 15, peu importe. Le travail de chacun sera visible et on le connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il y aura un grand feu et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. Si quelqu'un a construit une maison qui résiste au feu, celui-là recevra une récompense. Au contraire, si son travail est brûlé, il perdra tout. Lui, il sera sauvé mais comme quelqu'un qui traverse le feu pour s'échapper. Et Dieu nous donne la grâce de travailler et de travailler encore pour le Seigneur. Alors, pour revenir à votre question sur le jugement du trône blanc, c'est un jugement qui concerne principalement ceux qui n'ont pas confessé Jésus. C'est le jugement des perdus. c'est le jugement des perdus ou alors comme l'apôtre l'avait si bien relevé pour ceux qui se disent chrétiens mais c'est juste des chrétiens pour la forme, des chrétiens de nom. Donc, ce jugement appelé jugement du trône blanc est un jugement qui concerne les perdus. Il se situe à la fin des mille ans du règne de Christ. Les sauvés de notre époque et ceux de la période de la tribulation ne seront pas jugés car ils ont été déjà jugés auparavant. Donc, ce jugement c'est le jugement qui concerne les morts grands comme petits qui se tiendront devant Dieu. Donc, ici, la grandeur ou la petitesse ne peut plus rentrer en jeu. Il est question de savoir si tu as reçu Jésus ou pas. Donc, voici un peu ce que je voudrais dire par ce jugement. Mais nous pouvons également citer Luc chapitre 10 le verset 14. C'est pourquoi le jour où Dieu jugera les gens il sera moins sévère avec les habitants du tir et du sidon qu'avec vous. Nous pouvons noter également Luc chapitre 12 47 à 48. Ce serviteur sait ce que son maître veut mais il ne prépare rien et il ne fait pas ce que le maître veut. C'est pourquoi on lui donnera beaucoup de coups mais si un serviteur ne sait pas ce que son maître veut et s'il agit mal on lui donnera peu de coups. Si on donne beaucoup de choses à quelqu'un on lui demandera aussi beaucoup. Si on confise beaucoup de choses à quelqu'un on lui demandera encore plus. donc voici quelques versets que nous pouvons citer donc je voudrais m'inviter là pour le moment. Merci. Merci apôte Winde Inde c'est bien noté. Donc on se pose la question où iront ceux qui sont condamnés ou ceux qui seront condamnés après le jugement du trône blanc. Apôte Abbekli vous allez nous aider. Merci beaucoup. il faut le dire tout de suite comme l'Apocalypse chapitre 20 le verset 12 jusqu'à verset 15 l'a dit je vais si vous permettez je vais lire et je vis les morts les grands bon d'abord si on commence par le verset 11 puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus la terre et le ciel s'enfuient devant sa face et ils ne furent plus trouvé de place pour eux et je vis les morts les grands et les petits qui se tenaient devant le trône des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert celui qui est le livre de vie et les morts furent jugées selon leurs oeuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres la mère rendit les morts qui étaient en elle la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses oeuvres et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu c'est la seconde mort les temps de feu quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu donc pour répondre à votre question ceux qui sont jugés en ce moment et parce qu'ils n'ont pas trouvé leur nom on n'a pas trouvé leur nom dans le livre de vie alors ils sont jetés dans les temps de feu sont jetés dans les temps de feu que nous appelons communément l'enfer donc nous allons voir la croyance de l'église de Pentecôte sur l'enfer sur le ciel d'abord et l'enfer Apotchango aidez-nous avec cette question oui merci beaucoup pour aller dans la même ligne comme la croyance de l'église de Pentecôte c'est ça nous croyons qu'il y a ce jugement dernier et ceux qui ne seront qui n'ont pas accepté Jésus et qui ne croient pas en Jésus au dernier jugement et qui n'ont pas compensé Jésus à cette congresse et les sauveurs seront jugés et condamnés et jetés en enfer même y compris les anges les démons les anges déchets et tout ils seront jugés et condamnés et ils seront jetés dans l'enfer et le paradis maintenant nous croyons que ceux les chrétiens d'ailleurs même à ce jugement les chrétiens nous serons même avec Jésus pour juger les gens c'est ça la preuve nous serons même avec Jésus les chrétiens nés de nouveau qui sont descendus pour le règne millénaire et nous allons nous asseoir avec Jésus dans ce jugement pour juger le monde et maintenant tous ceux qui sont sauvés les chrétiens nous nous croyons l'église de Pentecôte ils vont aller n'est-ce pas au ciel ils vont aller dans la vie éternelle en fait quand nous parlons de paradis paradis même déjà dans le nouveau testament le paradis avant de venir au ciel quand nous voulons parler de là où les morts en Christ devaient se reposer d'abord avant d'aller au ciel le paradis les morts en Christ disons que c'est un quartier dans le ciel où les morts où les gens se reposent pour aller n'est-ce pas dans l'éternité après au ciel l'éternité mais après la résurrection de Jésus il y a le ciel le paradis ils vont dire donc c'est pour dire que nous croyons que les nés de nouveau les enfants de Dieu vont au paradis et ceux qui sont condamnés vont n'est-ce pas dans l'enfer c'est bien noté donc ceux qui sont nés de nouveau qui ont accepté Jésus comme Seigneur se voit iront au paradis au ciel ceux qui n'ont pas accepté Jésus et qui vivent dans le péché iront en enfer ou bien iront dans la Géenne avant d'être condamnés finalement pour l'enfer donc nous allons prendre vos derniers mots le temps joue contre nous avant de tirer les rideaux sur notre discussion sur les événements de la fin des temps et de l'enlèvement je vais prendre vos derniers mots je commence par la porte avec les vos derniers mots s'il vous plaît merci beaucoup ma soeur nous comme nous venons de dire depuis la semaine dernière concernant les événements de la fin des temps je voudrais simplement dire à nos frères et soeurs en Christ que ce temps viendra et ce temps est proche et ce qui est important c'est de nous préparer c'est d'être prêt et c'est de rester en état de vie et et puis marcher dans la lumière et vivre la sainteté être fidèle devant le Seigneur et même quand il vient et que nous sommes enlevés cela veut dire automatiquement que nous irons pour recevoir nos récompenses et aussi le paradis c'est à dire le ciel nous appartient automatiquement ainsi que le Seigneur nous bénisse vous pouvez aussi saluer quelqu'un ou quelqu'une ok encore une fois je voulais dire merci à Dieu pour cette opportunité il y a une personne importante dans ma vie il s'agit de l'apôtre Ousmane Zabré et que je n'oublie pas je vais je vais simplement lui dire que Dieu vraiment lui donne la vie avec ses conseils afin que nous les jeunes nous continuons à évoluer merci beaucoup et aussi sa femme c'est très important Apotchongo vous d'un mot oui merci beaucoup Adam Abiy c'est pour dire merci à Dieu et vous dire merci c'est pour l'opportunité et le dernier mot que je voudrais dire à l'endroit de tous les auditeurs c'est que 1 Corinthiens 15 verset 19 1 Corinthiens 15 verset 19 il dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes fin de citation pour juste dire que notre espérance doit aller au-delà de ce monde nous devons nous apprêter nous devons continuer de vivre et plaire au Seigneur pour que notre espérance ne reste pas seulement dans ce monde c'est ce qui va nous amener la finalité pour devenir réellement ce pour quoi Dieu nous a promis dans ce quand nous voulons dire merci je voudrais dire merci à nos pères qui ont vraiment initié ce programme et à plein de vie que Dieu continue de vous bénir et bénisse chacun d'entre vous tous Amen Amen Apôtre Winéinde vos derniers mots et s'il y a quelqu'un ou quelqu'un que vous aimeriez vous saluer Ok nous voulons dire merci à l'éternel Dieu et remercier nos pères spirituelles merci les collègues apôtres nous n'allons pas oublier de traduire notre salutation à notre responsable du bloc francophone j'ai nommé le responsable national de l'église de Pentecôte du Togo notre papa Apôtre Lari merci pour tout ce qu'ils font pour que l'église du Seigneur dans le bloc francophone soit bien établie nous voulons dire merci à notre responsable national Apôtre Guzman Zabri remercier tous les pères que Dieu vous bénisse remercier les auditeurs de Pentecôte les téléspectateurs de Pentecôte que le Seigneur nous donne la grâce pour nous préparer et attendre la venue de notre Maître et Seigneur Jésus je vous remercie D'accord donc nous vous remercions tous en particulier l'apôtre Abbekli qui a fait le chemin depuis le Togo et nous a aidé à répondre à nos questions pendant notre discussion nous lui disons vraiment que Dieu vous bénisse d'être venu Dieu vous bénisse aussi nous remercions aussi l'apôtre Tchango et l'apôtre Ndehinde qui nous ont rejoints du Sénégal et du Burkina Faso vraiment que Dieu vous bénisse d'avoir vraiment pris du temps pour nous aider à répondre à certaines questions donc nous voulons saisir de cette occasion pour saluer le directeur des missions internationales le personnel du bureau des missions et tous ceux qui nous ont suivis mais avant de partir encore une fois je suis Abigail en Poncem mais j'aimerais que vous preniez ce passage biblique dans Matthieu 24-44 c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas que Dieu soit avec vous et demeurez dans la sainteté afin que vous ne ratiez pas l'enlèvement j'espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui que Dieu soit avec vous si vous voulez en savoir plus rejoignez-moi ici mardi prochain à la même heure sur PAN TV que Dieu soit avec vous à bientôt allez dans le monde entier prêchez ma parole allez dans le monde entier prêchez ma parole je sauverai pour ma place vous laissez prêchez ma parole à bientôt prêchez ma parole à bientôt à bientôt Merci.